Et bien bonjour à tous les amis, ici Moustacheux et aujourd'hui on se retrouve dans Pignata Simulator. J'ai un petit peu farmé donc on va pouvoir découvrir la prochaine zone, le désert. Et du coup j'ai trop hâte parce que j'ai envie de voir un petit peu comment sont les piñatas et tout parce que je pense que ça va être bizarre. Déjà que là elles sont toutes bleues ça fait bizarre mais là dans le désert j'ai trop envie de voir. Il n'y a rien ? Ah ! Parce que j'allais dire attends il n'y a rien mais attends. Non si c'est bon. Par contre je pensais que la zone était à 15 000 je ne m'en souvenais plus. Bah non bah elle est à 20 000 du coup et elles sont toutes dorées. N'empêche j'aime bien, j'aime bien comme ça. Donc du coup là on va aller défoncer la vache, elles sont sur 187 niveaux vie. Punaise ! On a intérêt d'avoir après des pètes meilleures parce que sinon on va vite galérer. Ou une arme meilleure plutôt ouais. Une arme meilleure parce que je crois que les pètes ils donneraient hein. Je ne sais plus mais... Oh tout ce qu'ils donnent ! Oh la vache ! Putain c'est énorme contrairement à l'autre zone en fait. A chaque fois que tu passes d'une zone c'est énorme ce que ça te donne. Oh la vache en plus c'est sur 188. J'aimerais tellement avoir une autre arme. Ah mais non mais si je crois que les pètes ils donnent des coups en plus. Donc si il vaut mieux avoir... Il vaut mieux avoir des... Des pètes avec moi aussi. Oh ! Boah ! Putain mais ça donne tellement... Oh la prochaine zone elle a l'air trop cool avec les champignons ! Oh la vache ! Oh j'aimerais tellement la vache... Faire la voir. Donc lui il est sur 174. Donc il va nous rapporter moins. Bon c'est pas grave il va quand même nous rapporter beaucoup hein. Allez 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 ! Oh je déteste faire le clic clic comme ça. J'ai l'impression que dans le micro ça s'entend tellement ! Des fois ça s'entend pas des fois ça s'entend mais bon. Désolée si ça s'entend. Et du coup là j'ai 5000. On va s'économiser un petit peu pour... Pour une meilleure arme et un meilleur pètes parce que du coup les 5000 c'est bon c'est passé. On va essayer de viser au-dessus et comme ça ce sera beaucoup mieux pour cette zone. Oh la vache le ciel est sur 185. Je pense qu'il va pas mal rapporter. Et puis du coup on va viser les 16000 parce que c'est à 16000 je crois la prochaine arme et le prochain pètes. Mais déjà on va prendre l'arme. Oh la vache ! Oh tout ce qu'il nous a donné ! T'en es passé à 12242 la vache. Oh 192 je suis ! Oh punaise ! Bon l'avantage c'est que ça augmente beaucoup plus vite du coup. Tain j'ai du mal à parler en ce moment. T'as moustacheux elle a du mal hein. Mais j'ai trop envie d'avoir les 16000 j'ai trop envie d'avoir l'arme. Je sais pas que c'est long mais presque en fait. Oh la vache tout ce que ça donne. 13000 ça va franchement il est rentable il nous donne presque 1000 lui. Bon je pense qu'il nous en reste un dernier ou un avant dernier à tuer. Et bah après ça devrait être bon pour l'arme. Je sais pas si c'est 16000 ou 16500 du coup bah on va prévoir plus par précaution. Et lui il est... Oh il est sur 102 il va pas beaucoup nous donner. Enfin on va voir s'il nous donne 16600 je pense que c'est bon. Enfin 16600 non mais si on arrive au 600 oh je pense que c'est bon. Ouais on va y aller. On va tenter c'est pas grave si c'est pas ça on reviendra en tuer une. Mais là déjà on va utiliser le portail puisqu'on peut l'utiliser dans un sens. C'est dommage quand même que tu peux l'utiliser comme ça mais pas à l'aller. Je trouve ça un petit peu bête en fait. Donc du coup hop là on va dans le weapon shop hop et du coup c'est 16000 tout court. Et après c'est 60000 sérieusement c'est 60000 mais c'est énorme. Bon on va déjà s'ouvrir ça hein. Alors j'espère que je vais pas avoir ceux entre 4 et 12 ou 8 et 20. J'espère avoir ceux d'après parce que sinon c'est dégueulasse quoi. Tu fermes jusqu'à 16000 pour avoir un truc pourri. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Non mais non mais je veux dire quelles sont les probabilités quoi. C'est dégueulasse. Enfin je sais pas t'as déjà les deux. T'as déjà les deux qui sont pourris. Enfin je veux dire dans cette zone tu devrais même pas avoir ces stats là. Alors il y a Robloxian et plein de chiffres derrière qui est avec moi. Donc je lui fais des bisous. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous. Et du coup bah je recommence tout simplement pour avoir les 16000. Là j'ai presque 13000, il me manque plus que 3000. Je suis tombée sur une piñata qui avait 199 donc presque 200. Mais elle m'a pas donné tant que ça. Donc j'étais un petit peu déçue parce que ça m'a donné 400 je crois au total. Alors qu'il y en a d'autres qui me donnent presque 1000. Donc je sais pas si c'est au hasard ou pas ou si c'est en fonction de la vie. Mais là peut-être ça a bugué, j'en sais rien. Mais elle m'a pas donné beaucoup. Là on va voir combien elle va me donner celle-ci. Hop. Elle me donne beaucoup plus. Elle me donne largement plus même. L'autre il m'a vraiment... C'était un radin le 199. Voilà c'était un gros radin. On en a vraiment plus que 2000 quoi. Plus que 2000. Bon allez on fait cette piñata et là c'est bon. Là je pense qu'on a largement de quoi ouvrir une arme à 16000. Et j'ai envie de voir si je vais encore avoir de la malchance, de la poisse ou pas. La poisse de moustacheau. Hop voilà comme ça on a de quoi faire. Et c'est reparti. Allez on croise les doigts. Franchement je rage. Si j'ai un truc pourri. Mais je rage un truc de malade. Bon allez c'est parti. Ah bah non il faut que j'appuie sur bye. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Allez. Oh ! Attends c'est laquelle ? C'est la 12.24. Alors attends du coup faut que j'allez dans l'inventaire. Et moi actuellement celle que j'ai elle fait 12 et je passe à 17. Bah ça va. Franchement ça va. Je suis assez contente. Et après bah je vais aller directement ouvrir les oeufs pour les pets. Comme ça au moins c'est fait. Vous savez quoi les amis ? Ce que je vais faire c'est que les 16.000 que je vais avoir là je vais encore essayer d'avoir une nouvelle arme. Et comme il me reste 100 rebux et je sais pas quoi en faire. Ce que je vais faire c'est que je vais acheter pour une fois le pet à 100 rebux. Pour voir si ça vaut le coup pas ou si c'est une arnaque dans les jeux j'en sais rien. Écoutez on va tester parce que de toute façon si on teste jamais on ne saura pas. Et on va voir du coup bah quel pet ça va nous donner. Donc du coup là j'attends d'avoir les 16.000 et après on va faire ça. Et je reçois de plus en plus de messages entre vous en me disant est-ce que tu peux nous donner des robux et tout. C'est prévu c'est juste que je vais créer un groupe en fait sur Roblox. Et comme ça en fait dans le groupe je pourrais donner aux utilisateurs directement les robux. Et du coup ce sera plus simple. Enfin logiquement de ce que j'ai compris c'est comme ça. Donc du coup bah c'est ce que je vais faire mais du coup c'est pas tout de suite. Mais vous inquiétez pas j'ai prévu un giveaway de Robux. Et comme ça au moment ça vous fera plaisir. Et comme ça si ça peut vous servir et ben ce sera tant mieux. Donc du coup voilà donc je vous préviendrai quand ce sera le moment. Et là il m'a pas beaucoup donné donc à mon avis c'est aléatoire. A mon avis c'est ça. Alors lui il est que sur son oeuf on va voir combien il va nous donner. Mais je suis sûre c'est aléatoire. Ouais non il nous a donné pareil que l'autre mais j'ai pas regardé l'avis de l'autre. Il me semblait qu'il était à 150 mais bon c'est peut-être moi qui halluciné. Là il est à 123 on va voir combien il va nous donner. Allez. Oh ça va ça va ça va ça va. Roh j'ai tellement envie d'avoir les 16 000. N'empêche c'est assez long quand même à farmer ce jeu. Enfin quand tu augmentes comment dire à aller dans les zones et tout. Franchement c'est de plus en plus dur d'avoir déjà des armes pétées parce que tu repars avec un rouleau à pâtisserie. Super quoi. Enfin je veux dire le truc le plus pourri que tu peux avoir dans le jeu c'est ça. Roh là là j'ai tellement envie de les avoir. Là logiquement je les ai les 16 000. Là à mon avis s'il est pas trop radin la piñata là logiquement je les ai. Allez. Oh cool. Oh non il me manque trop ça. Oh non j'ai eu peur parce que j'allais dire quand même il m'a donné pas mal mais non c'est bon. C'est bon c'est bon donc c'est parti. Alors déjà comme il me reste 100 robux comme je les ai. Je vais euh... Alors attend il y a lui qui a 100 robux d'accord. Et lui il est à... Ah c'est les armes. Ouais et bah pour les armes on repassera du coup. Euh bah c'est parti j'ai envie de dire on va... On va faire ça donc on va acheter. Et quelle pet on va avoir ? Attention. En tout cas j'aime bien l'oeuf je le trouve joli. Et c'est un pet à 29. C'est pas le meilleur des pets. Mais bon c'est pas grave. C'est pas grave c'est pas grave. Du coup on va voir parce que je sais plus combien ils font moi mes pets. Ils font 6. Alors est-ce que je peux l'équiper ? Yes ! Du coup comme ça ça m'aidera quand même. Et on va aller dans le weapon shop. Et on va essayer d'avoir une nouvelle arme. Mais je pense que non. Non non. Ah attends. Mais c'est vrai qu'on peut upgrader nos armes non ? Level up. Oh cool oui j'avais oublié ça. J'avais oublié mais bon on ira voir ça plus tard. Allez. Cette fois-ci on a de la chance. Moustacho a de la chance. Allez allez allez. Priez pour Moustacho. Non mais ce rouleau à pâtisserie. Non mais il m'énerve ce rouleau à pâtisserie. Je vous assure. Je vous assure qu'il m'énerve. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Si je fais bye. Ok mais ça dit pas combien j'ai besoin pour... Ah d'accord si. J'ai besoin de 11 000 de bonbons. Et du coup attends il va passer de combien ? Combien ? Sérieusement il gagne un seul dégâts. Oh la vache. Il se radin dans ce jeu. Du coup on va tester notre nouveau pet. Logiquement. Bah là il devrait pas mal de zédés. Niveau de dégâts. Donc c'est parti. Hop. Ouais ça va beaucoup plus vite quand même. Hop. Voilà ça c'est fait. Donc il y a au moins notre pet qui va nous aider. Enfin franchement j'ai l'impression que dans ce jeu les pets sont plus avantageux que les armes. En gros c'est ça. Ce qui n'empêche ça va beaucoup plus vite là. Hop là. Ça c'est fait. Je lui donne 2-3 coups puis au moins c'est bon. C'est cool. Bon allez on y croise. Cette fois-ci je vais avoir une arme pétée. Allez je suis sûre. Je croise les toits. Les toits. Oui je croise les toits moi. Je ne croise pas les doits. Je croise les toits. Oh ça va pas bien. Je vous assure moi des fois moustachos. Oh là là. Donc je croise les doigts parce que là franchement j'aimerais tellement avoir une arme meilleure. Oh c'est affreux parce que tu te dis. Enfin j'ai même pas encore regardé le prix de la prochaine zone quoi. C'est ça le pire. Et je sais pas. Enfin je pense que ce sera au moins 30 000 ou 40 000 à tous les coups. Et du coup je me dis ça va être long si je fais comme ça comme ça. Au départ je vais prévoir 36 000 pour ouvrir 2 trucs d'armes. Mais là on va déjà commencer par 16 000 et puis on verra. Parce que je me dis au moins si j'ai une meilleure arme ce sera mieux. Ça se trouve la prochaine zone à 60 000 au prix de la dernière caisse. Ce sera dégueulasse si c'est le cas. Oh là là. Ça me fait peur. Ça me fait peur, ça me fait peur. Là il nous reste une dernière piñata à tuer, à massacrer. Et du coup après on va pouvoir s'acheter l'arme. Hop. Et j'espère ne pas retomber sur un rouleau à pâtisserie. Sinon je vous assure que... Je sais pas ce que j'en fais du rouleau à pâtisserie. Mais je pense que ça va vite m'agacer. En même temps j'ai envie de dire quoi. J'ai 3 rouleaux à pâtisserie non ? Attends j'en ai combien ? Euh... Ah non c'est vrai c'est le cri cake bat que j'ai. J'ai 2 rouleaux à pâtisserie. Enfin franchement après il y a les ventous à chiotte et tout. Enfin je veux dire c'est nul comme arme. C'est super nul. Ouais hop c'est parti. Allez un truc bien, un truc bien, un truc bien. J'ai peur. Mais j'ai pas pris d'appelement en ce rouleau à pâtisserie. Pourquoi il me le donne ? Alors j'en profite les amis pour vous donner un code. Parce que de ce que j'ai vu ça nous donne une arme. Alors j'ai envie de voir si c'est une arme qui va être plus forte que moi. Enfin j'en sais rien. On va voir. Du coup c'est 5k likes. Donc c'est parti. Et c'est bon du coup j'ai mon item. Oh elle est à 18. Donc oui. Oui oui elle est plus forte. Oh j'ai bien fait de l'affaire. Oh elle est trop belle. J'adore ses épées en plus. Franchement elles sont trop belles. C'est trop cool. C'est trop trop cool. Et du coup le prochain code il sera peut-être au 10 000 gemmes. Donc j'espère que ça arrivera assez vite. Comme ça ça nous aidera dans le jeu. Et que ce serait une arme encore plus pétée. Ou qu'il nous donne un max de pognon dans le jeu. Oh ce serait trop cool. Un peu à l'unboxing simulator quoi. L'unboxing simulator quand il te donne des codes il plaisante pas quoi. Il te donne un max de trucs. Et est-ce que j'ai assez pour avoir les 16 000 ? Ah non il me manque 400. Bon c'est pas grave. Avec celle-ci logiquement ça devrait le faire. Ah quoi que c'est une sur 100 ça m'étonnerait. Oh non. Ah si 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 j'ai pile 400. Donc logiquement j'ai pile 16 000. Bon bah c'est reparti. On va de retour avoir le rouleau à pâtisserie. J'ai tellement la rage quand même de l'avoir ce rouleau à pâtisserie. Du coup du coup c'est parti. Hop on va ouvrir mince. Hop hop. Allez on croise les doigts. On croise les doigts. Allez. Non mais sérieusement quoi. J'ai une arme déjà à 18. Tu veux pas me donner plus ? Enfin je veux dire tout ce qu'il y a quoi. Oh la vache. Je crois qu'il faut directement que je vise les 60 000 limite. Bon et bien écoutez les amis. On va s'arrêter là sur cet épisode de Pignata Simulator. Comme d'habitude il faut que je farm. Et là de toute façon j'ai pas le choix. Parce qu'à mon avis la prochaine zone elle est assez chère. Donc du coup bah c'est ce que je vais faire. En tout cas si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.